La mairie de Kokodi a aussi sacrifié à la tradition, une tradition à laquelle le maire Jean-Marc Yassé et ses collaborateurs se sont récemment consacrés pour honorer et magnifier la maire source de vie. Cette célébration qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités dont l'ex-première dame Simone Evie Gbagbo a permis de cadoter plus de 600 femmes de la commune. Koné Nanorgo et Richard Akeke étaient témoins. Rien ne vaut une maire, rien ne vaut également une célébration en grande pompe pour la magnifier. En plein mois de juin, le maire de Kokodi, Jean-Marc Yassé et la municipalité ont décidé de célébrer les maires de la commune en présence de personnalités diplomatiques, administratives et politiques, dont l'ex-première dame de Côte d'Ivoire Simone Evie Gbagbo, une célébration lourde de sens au regard du rôle de la femme dans la vie. La maire est une école. Si une maire est bien formée, elle forme ses enfants, sa famille, tout son entourage et par extension, toute une civilisation avec de solides fondations. La maire est une éducatrice née. C'est nos mamans que nous sommes en train de féliciter parce que tout le travail est de leur côté. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est elles qui sont d'abord à la maison, c'est elles qui vont s'occuper de l'éducation des enfants, c'est elles qui vont s'occuper de nous et c'est elles qui vont aller au travail aussi pour compléter au niveau du foyer de la maison. Donc, quoi de plus normal pour nous de pouvoir les célébrer ? Pour cette tradition ou du moins cette célébration de la fête des mères, plus de 600 femmes ont reçu des cadeaux symbolisant ainsi l'amour du maire Jean-Marie Yassé en leur faveur. C'était normal qu'on fête les mères, c'était normal qu'on fête les femmes et il a très bien fait et ça a été une belle fête en tous. Je lui dis merci, que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse toute sa famille, que Dieu bénisse toutes les mamans de sa famille et que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Cette célébration de la fête des mères de Cocody a été un moment de résistance et de gaieté en compagnie d'artistes comme Antoinette Conan, Kérosène Didier et Roséline Layouk.